bonjour bienvenue pour tout le monde durant cette séance on va donner une interprétation graphique de la dérivabilité d'une manière générale alors avant de commencer dire qu'une fonction f est dérivable en x0 c'est à dire que la courbe c'est de f admis en un point d'abscisse x0 bien évidemment un point m de coordonnées x0 fx0 admis en ce point une tangente à la courbe c'est de f et dire que la courbe admis une tangente en ce point c'est à dire qu'au voisinage de ce point la courbe est assimilée à une droite ok c'est à dire au voisinage de ce point là où la courbe admis une tangente la courbe sera assimilée à une droite c'est à dire lorsqu'on va zoomer sur ce point notre courbe sera assimilée à une droite et pour cela on va parler de la dérivabilité de ces trois fonctions donc maintenant il nous reste uniquement à zoomer en ce point pour parler de la dérivabilité de ces trois fonctions en un donc je vais après avoir zoomé je vais voir est ce que ces trois courbes seront assimilées à une droite ou à des droites au voisinage de ce point si on a ça donc on va conclure que ces trois fonctions f g et h sont dérivables en un et par suite on va faire même chose au point de coordonnées 0 0 pour parler de la dérivabilité de ces fonctions en 0 et on va voir que se passe-t-il maintenant il ne reste uniquement qu'à zoomer pour conclure qu'est ce qu'on constate après avoir zoomer on zoom encore on constate que on constate que de plus en plus les trois droites seront assimilés les trois courbes pardon seront assimilés à des droites et on va voir maintenant clairement les trois courbes sont assimilés à des trois droites voyons la la courbe avec le vert n'est autre que notre parabole on constate maintenant que voisinage de ce point la courbe est assimilée à une droite cette droite on peut même calculer sa pente et on peut le calculer sous la forme de delta y sur delta x entre ces deux points on a ici à déplacer d'un carreau suivant l'axe des x et monter deux carreaux pour réobtenir la courbe de nouveau donc delta y sur delta x est égal à 2 sur 1 est égal à a2 donc ici on va parler du coefficient directeur de cette droite qui est égal à a2 ce coefficient directeur n'est autre que la pente de la tangente à cette courbe en ce point qui sera appelé par la suite le f prime en 1 le nombre dérivé de f en 1 est égal à a2 passons à l'autre maintenant courbe avec le bleu ici c'est la courbe de la fonction g qui a x qui correspond à la racine carrée de x on constate que cette courbe est assimilée à une droite au voisinage de ce point même on peut calculer ici sa pente la pente ici est égal à a delta y sur delta x entre ces deux points ici en se déplaçant de deux carreaux suivant l'axe des x nous sommes nous sommes obligés d'augmenter d'un carreau pour réobtenir la courbe donc delta y sur delta x ici est égal à a1 sur 2 est égal à a1,5 donc la pente de cette droite ici n'est autre que la pente de la tangente à la courbe en ce point n'est autre que cette pente est égale à a1,5 prochainement on va parler de ici h pardon g prime en 1 g prime de 1 le nombre dérivé de g en 1 qui sera égal à a1,5 passons à la dernière courbe celle de h c'est à dire c de h on constate que voisinage de ce point la courbe est assimilée à une droite dont on peut calculer aussi la pente ou le coefficient directeur de la droite entre ces deux points on peut calculer la pente delta y sur delta x ici 2 carreaux sur 2 n'est autre que égale à a1 donc la pente de cette droite est égale à a1 et par la suite on va parler de du nombre dérivé de cette fonction h en 1 qui sera égale à a1 maintenant on peut conclure que ces trois fonctions sont dérivables en 1 il ne reste maintenant qu'à faire ou qu'à refaire ça en 0 au point de coordonnées 0 0 et on va voir que se passe-t-il ok voyons ici les trois courbes et on va parler de la dérivabilité à l'origine du repère c'est-à-dire au point de coordonnées 0 0 et on va refaire presque la même chose on va voir est-ce que au voisinage de ce point de coordonnées 0 0 les trois courbes seront assimilées à des droites pour conclure que ces trois fonctions sont dérivables en 0 maintenant il ne reste uniquement à zoomer sur c pardon à zoomer sur ce point pour conclure la dérivabilité de ces trois fonctions en 0 lorsque on zoome de plus en plus qu'est-ce qu'on constate on peut zoomer encore on constate que la courbe avec le vert devient de plus en plus aplatie et aussi la courbe en bleu sauf que la courbe en rouge n'est jamais assimilée à une droite on zoome encore qu'est-ce qu'on peut constater qu'au voisinage de ce point l'origine du repère le point O de coordonnée 0 on constate que la courbe en vert est assimilée à une droite et la courbe en bleu sera aussi assimilée à une droite mais verticale et la courbe en vert est assimilée à une droite mais horizontale et la courbe en rouge n'est jamais assimilée à une droite ok c'est pour cette raison qu'on va dire par la suite que la fonction f qui a x qui correspond à x carré est aussi dérivable en 0 et le nombre dérivé est aussi c'est la pente de cette droite mais la pente de cette droite on peut la calculer une méthode que 0 la pente d'une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses est égal à 0 par contre la seule chose ici malgré que cette courbe en bleu et au voisinage le point O de coordonnées est assimilée à une droite sauf que on ne peut pas calculer la pente de cette droite car ici on a une droite qui est verticale donc sa pente va tendre vers plus l'infini donc ici on va conclure que la courbe ici en bleu la fonction racine carrée n'est pas dérivable en 0 par contre la fonction valeur absolue aussi au voisinage de 0 du point de coordonnées 0 0 n'est jamais assimilée à une droite par contre on peut voir 2 demi-droites donc prochainement on va parler de la dérivabilité à droite et la dérivabilité à gauche donc on peut parler de nombre dérivée à droite qui est égal à 1 c'est le coefficient directeur de cette droite et le nombre dérivée à gauche n'est autre que moins 1 c'est le coefficient directeur de cette demi-droite donc pour conclure la fonction f qui a x fait correspondre x carré est dérivable en 1 et aussi dérivable en 0 puisque sa courbe dans les deux situations est assimilée à une droite la courbe en bleu elle est dérivable en 1 mais n'est pas dérivable en 0 car en 0 le nombre dérivé est est infini et la courbe en rouge elle est dérivable en 1 mais elle n'est pas dérivable en 0 et on peut parler de la dérivabilité à droite et la dérivabilité à gauche f' droite en 0 est égal à 1 et f' gauche est égal à 1 moins 1 comme ça on a donné une étude graphique sur la dérivabilité d'une manière générale merci pour votre attention et encore une autre fois si le contenu vous plaît n'hésitez pas de vous abonner merci bien et à bientôt et merci